Musique Saviez-vous que tout ce qui nous entoure, incluant nous-mêmes, est composé d'atomes? Mais qu'est-ce qu'exactement un atome? Les atomes sont en quelque sorte les ingrédients de base de la matière. Vous avez probablement déjà vu ce fameux tableau périodique des éléments qui nous montrent la diversité de ces ingrédients. Toute la matière qui nous entoure, que ce soit un objet, une roche ou un être vivant comme un humain, est composée de certains de ces éléments. C'est le chimiste Dimitri Ivanovitch Mendeleev qui, en 1869, montre une première ébauche de ce tableau. Les molécules sont composées de plusieurs atomes d'un même élément ou d'éléments différents. C'est un peu comme un rassemblement d'atomes, ce qui fait que certaines molécules vont être plus grandes et d'autres plus petites. Regardons ensemble quelques molécules que vous connaissez peut-être. Quelle molécule est faite de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène? Hum, petit indice, c'est une molécule qu'on peut boire. Et oui, c'est de l'eau, H2O. Et maintenant, quelle molécule est composée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène? Hum, eh bien celle-là, c'est un gaz qu'on expire. C'est du CO2, aussi connu sous le nom de dioxyde de carbone, du gaz carbonique. Et la toute dernière est un peu plus complexe. Quelle molécule est composée de six atomes de carbone, ça c'est les points noirs, de douze atomes d'hydrogène, les petits points blancs, et de six atomes d'oxygène, les points rouges? Hum, pas évident, hein? Eh bien, cette molécule, on aime bien la manger, et c'est du glucose, une composante du sucre. Hum, par contre, attention, moi ce que je vous montre, c'est un modèle de molécule. Parce que même les plus grosses molécules sont invisibles à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un microscope. En fait, il existe un microscope unique et très spécial dans le monde qui utilise la technologie de cryomicroscopie électronique et justement qui permet de grossir des objets des millions de fois. Mais bon, je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui. Et là, je spécifie un petit quelque chose. Le monde des molécules et des atomes est infiniment plus petit que celui des micro-organismes et des cellules qui composent notre corps. Pour une raison bien simple. Ils sont eux-mêmes composés d'un nombre gigantesque d'atomes. Alors, petite question. Les atomes sont-ils vivants? Hum, et les molécules alors? Eh bien non, les molécules ne sont pas vivantes, mais servent à composer la matière vivante. Plusieurs scientifiques ont depuis longtemps cherché à découvrir de quelles molécules sont formées le vivant. Certains ont même mis au point ou découvert des molécules pouvant agir comme médicaments ou pour traiter des maladies chez l'humain. Faisons une petite quiz ensemble pour en découvrir quelques-unes. Première question. Quelles molécules se trouvent dans toutes les cellules vivantes et constituent la recette pour fabriquer cet être vivant? Est-ce que c'est A, la mitochondrie? B, l'ADN? Ou C, l'hémoglobine? Hum, la réponse est B, l'ADN. Question numéro 2. Quelle molécule provenant d'une moisissure découverte par Alexander Fleming en 1928 permet de sauver la vie à un grand nombre de personnes de par ses propriétés antibiotiques? Est-ce que c'est A, l'insuline? B, la pénicilline? Ou C, l'hémoglobine? Hum, et la réponse est B, la pénicilline. Question numéro 3. Quelle molécule produite par notre pancréas a été isolée par des chercheurs en 1921, ce qui a permis de sauver la vie de gens diabétiques? Est-ce que c'est A, l'insuline? B, le collagène? Ou C, l'hémoglobine? Hum, et la réponse est A, l'insuline. Et dernière question, mais non la moindre. Comment se nomme la molécule sanguine qui permet aux globules rouges, les érythrocytes, de transporter l'oxygène dans le sang? Est-ce que c'est A, la spiruline? B, la calamine? Ou C, l'hémoglobine? Et la réponse est C, enfin, l'hémoglobine! La biochimie et la biologie moléculaire permettent de mieux comprendre les processus chimiques qui se produisent dans les êtres vivants. Des sciences à la fois fascinantes et importantes pour mieux comprendre l'être humain dans ses plus fins détails. Je trouve qu'elle ressemble à un petit bonhomme, celle-là.